Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter la réalisation d'une page Donc là je vais partir sur un fond aquarelle Et comme vous pouvez le constater, je suis déjà mal partie puisque j'ai utilisé un pinceau plat Alors que quand on fait de l'aquarelle, il est préférable d'utiliser un pinceau rond La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé mes encres pures Donc la première que j'utilise, c'est l'encre Dilusions London Blue Et c'est vrai que quand on fait de l'aquarelle, il est préférable de mélanger, ou en tout cas de diluer l'encre avec de l'eau Donc ce que je n'ai pas fait Résultat des courses, quand j'ai commencé à appliquer mon encre sur mon papier Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais faire Mais j'ai quand même continué parce que j'avais commencé En sachant que là je suis en train de faire quelque chose et je ne sais pas si je vais le conserver Et en fait je vais avoir le doute jusqu'à la fin C'est à dire jusqu'à ce que je réalise ma page En tant que tel Donc là je vais continuer mon fond Donc là j'applique toujours la même encre Et je vais continuer avec une autre encre bleue Cette fois-ci qui viendra de chez Art & Bio Et c'est la couleur Mande Glaciale Et je vais exactement l'appliquer de la même manière A savoir que je vais l'appliquer sur mon bloc acrylique Et je vais l'appliquer avec mon pinceau Et je vais l'appliquer sur mon bloc acrylique Alors une fois que j'ai terminé avec la Mande Glaciale Je vais appliquer une troisième encre Qui est une Distress Ink Donc c'est la Victorian Velvet Donc je vais en appliquer mais beaucoup moins que les deux précédentes Déjà parce que je n'aimais pas forcément le fond que j'avais sous les yeux Mais puis j'avais peur que ça fasse un petit peu trop Alors vous allez voir je vais tenter de faire des gouttes Mais avec un pinceau plat et sans eau Ça paraît un petit peu compromis Je m'en suis vite rendu compte Mais bon voilà le ridicule ne tue pas Et donc je vais appliquer un petit peu cette encre Donc au départ j'y vais doucement Et puis finalement je vais essayer de l'appliquer de manière brossée Et au final on ne la voit pas non plus Elle n'est pas très présente on va dire sur mon fond Alors là je vais mater ma photo Puisque j'ai mis mon fond un petit peu de côté Parce que je ne savais pas si j'allais l'utiliser Parce que je n'étais pas forcément satisfaite du résultat Donc je me suis laissée un petit peu le temps de la réflexion Et donc en attendant j'ai décidé de mater ma photo Donc je l'ai mater sur un papier bleu foncé Donc je me suis aidée en fait de mon mastico Il me semble que c'est We Are Memory Keepers qui fait celui-ci J'ai un doute mais il me semble que c'est ça Et honnêtement j'en suis moyennement satisfaite Parce que je trouve que les lames s'abîment relativement vite Et en fait même une lame neuve elle a tendance à déchirer le papier Plutôt qu'à le couper Effectivement ma vidéo me fait mentir Parce que là ça a bien coupé Mais c'est vrai que je dirais que 70% des papiers que je coupe avec Ça les déchire plus que ça ne les coupe Donc voilà Donc comme à mon habitude vous voyez que je vais utiliser mon double face Pour coller ma photo sur mon papier C'est la seule fois que je vais l'utiliser dans la vidéo mon double face Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il ne collait pas très bien Et donc ensuite vous allez voir je vais utiliser en fait de la colle blanche Donc voilà je vais coller ma photo sur mon papier Et ensuite ce que je vais faire parce que je trouvais que ça ne ressortait pas beaucoup Je vais rajouter donc une fausse couture avec un crayon blanc Alors comme vous pouvez le voir j'ai décidé de finalement prendre le fond que j'avais réalisé précédemment J'étais pas forcément hyper convaincue Mais comme j'aime pas le gaspillage j'ai quand même décidé de l'utiliser Alors je vais donc passer ensuite à la décoration de ma page Et donc là vous allez voir j'ai pris deux bandes de papier Donc une verte, enfin à poids verte que j'ai un petit peu rétrécie Parce qu'elle faisait 30 cm Donc je veux qu'elle soit un petit peu plus petite que ma page Et je vais prendre une autre bande de papier Donc qui est plus graphique Puisque c'est avec des petits triangles En fait je me suis pas du tout embêtée C'était deux chutes de papier qui avaient juste à côté Quand je faisais ma page Voilà j'ai pas cherché plus loin J'ai pris ces deux bandes de papier Donc ensuite Donc vous avez vu qu'aussi la bande de triangle Je l'ai coupée en deux Parce qu'elle était trop courte Donc voilà Donc c'est une manière un petit peu de tricher Entre guillemets Pour utiliser aussi des bandes de papier Et donc là ensuite je vais poser Donc vous voyez que j'ai mis un petit rond avec une flèche Je vais rajouter une flèche en papier par dessus Les petits ronds en fait que vous voyez Ça provient d'une page 30-30 Où il y avait plein de ronds Et je les ai juste découpés en fait Donc ici je vais prendre un alphabet Donc vous voyez c'est un alphabet qui est en carton On va dire un chipboard en carton Au départ je voulais prendre Enfin je voulais écrire The Boss Mais sur ma page ça prenait beaucoup trop de place Donc j'ai réduit à Boss Et donc je vais ancrer donc ces lettres Parce que je voulais pas les laisser en carton brut Donc au départ je vais utiliser Donc vous avez vu la Leasing Orchids Mais je trouvais que ça donnait pas grand chose Donc j'ai ensuite pchitté mes lettres avec la Dilusions London Blue Et la menthe glaciale de chez Arten Bio Et puis finalement le côté orangé qu'il y avait sur le B N'est être Donc j'ai décidé en fait de rajouter mon encre Orchids De chez Isink Sur l'ensemble de mes lettres Mais le résultat ne me plaisait pas Totalement dans le sens où je trouvais que mon titre était un petit peu fade Parce qu'il était mat Et donc j'ai décidé d'ajouter un petit peu de brillance En ajoutant de l'embossage Donc là je vais utiliser mon encre Top Boss Donc là vous allez voir que la lettre B Mais j'ai fait toutes les lettres pareilles J'ai utilisé mon encre Top Boss Et ensuite j'ai saupoudré avec une poudre à embosser Qui vient de chez Paper Mania Vous la verrez par la suite Et c'est une poudre holographique Donc voilà Donc j'applique Et ensuite je chauffe avec le pistolet le Hit Gun Pour faire fondre la poudre Et voilà le résultat qu'on obtient Donc en fait j'aime beaucoup le résultat Je trouve ça assez sympa en fait Le résultat final Donc voilà la poudre que je vous montre Et donc voilà le résultat sur l'ensemble de mes lettres Donc voilà j'aime beaucoup en fait le résultat Que ça me donnait au niveau de la couleur Même au niveau de la brillance etc Enfin je trouvais ça chouette Donc voilà plus ou moins comment sera ma mise en page Alors il y a une chose que je n'ai pas précisé aussi C'est que je ne sais pas pourquoi Mais j'ai toute la fin de ma vidéo qui a disparu Donc vous ne verrez pas la fin de la mise en page Mais honnêtement j'ai pas rajouté grand chose Par rapport à ce qui manque Donc voilà je m'en excuse à l'avance Parce qu'effectivement vous n'aurez pas toute la page Toute la réalisation de la page Il vous manque pas grand chose Il vous manque juste 2-3 petits éléments Donc là je vais passer à la phase de collage Donc là vous avez vu j'utilise de la colle blanche Donc je n'utilise pas mon double face J'avais peur que ça fasse gondoler ma page Mais finalement non Pas tant que ça en fait Donc nickel Et puis voilà je vais coller tous mes éléments Donc avec la même colle Sous-titrage ST' 501 Alors pour compléter un petit peu la décoration de ma page Je vais rajouter en fait 2 tampons Enfin 2 tamponnages qui proviennent d'une planche de chez Fleurilège Design Donc le premier mot en fait est le mot irrésistible Et donc je le tamponne en fait avec la Versafie Noire Et je vais placer ce tampon Donc juste au-dessus de mes bandes de papier Donc à droite de ma photo Donc je vais également rajouter le mot craquant Que je vais également tamponner de la même manière Alors je vais rajouter du masking tape Donc là j'ai pris un masking tape Qui est plutôt blanc transparent Avec des pois bleus Je vais en mettre sur le bas et le haut de ma page Je vais en rajouter également Donc celui-ci Donc qui est un noir avec des petites pattes de chat Je vais en mettre sur le haut et le Enfin le bas et le haut Mais également sur la gauche Pour contrebalancer un petit peu Donc le noir de mes tamponnages Enfin de mes tamponnages Et là où ce qu'il va vous manquer C'est en fait J'ai rajouté du masking tape Des fines bandes Des masking tape En fait de chez Action Que vous verrez en fait Sur des photos que je vous mettrai à la fin Là je vais rajouter également Des demi-perles Donc là je vais en rajouter des bleus Et des vertes claires Et là encore une fois Vous n'allez peut-être pas toutes les voir Mises en place Parce que ça fait partie des choses Qui manquent un petit peu Sur la vidéo Donc ma vidéo va arriver Bientôt à sa fin Donc j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Et pour ma part Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501